un collège comme tant d'autres en bourgogne je n'ai pas l'intention d'avoir le collège est classé en zone d'éducation prioritaire une zep comme on dit ici pas de violence ni de bandes on est à la campagne en revanche beaucoup de jeunes sans limites et en échec scolaire et des parents dépoussolé la maison trahit pas mais ici on aime les défis impossibles le principal et les profs tentent par tous les moyens de donner un futur à leurs 300 élèves Patrick c'est le principal du collège le cauchemar de monsieur le principal c'est l'élève qui sort de chez lui sans diplôme sans orientation et donc sans avenir mais pour l'instant il doit gérer le drame qui vient débranler le collège des petits sixièmes se sont battus très violemment ils ont filmé et diffusé la bagarre sur internet je veux vraiment marquer le coup parce que des élèves de sixième c'est admissible alors non il se tapait vraiment et c'était une violence inouïe Patrick va devoir juger les petits coupables en conseil de discipline une épreuve pour les parents et aussi pour ce principal qui déteste punir ça lui tombe dessus de tous les côtés en cette fin d'année il ne peut même plus se reposer sur agnès sa femme qui est muté à 150 kilomètres de là et à 20 jours du brevet et de l'orientation il s'aperçoit que ces troisièmes ne sont vraiment plus à la hauteur pas tomber à 20% de résultats le brevet au positif parce que là on n'est même pas à 20% 4 sur 22 faites le pourcentage Ophélie 15 ans est une ado qui s'ennuie en classe elle ne pense qu'à sortir et à s'amuser et comme toujours quand le bulletin arrive c'est la catastrophe Si elle ne réagit pas elle risque de se retrouver sans place au lycée l'année prochaine Corentin c'est un troisième aussi lui il veut devenir maçon alors l'école il s'en fiche peux-tu me dire je vais essayer de décrocher mon brevet du coup il a totalement décroché mais les professionnels du collège et ses parents veulent absolument que Corentin finisse sa troisième et pas son brevet alors il va devoir souffrir encore un peu Angéline elle c'est la bonne élève de la bande il y a quelques mois encore elle était pourtant sur le point d'être renvoyé tout à coup elle s'est mise à étudier résultat c'est une des meilleures élèves de troisième un prodige comme on les aime dans ce collège Angéline ce n'est pas le brevet qu'elle vise mais la mention Et après les grandes écoles Ophélie Corentin Angéline les profs le principal nous les avons suivi pendant le dernier trimestre de l'année scolaire au moment où tout se joue face à des professeurs décidés à ne pas baisser les bras pour les élèves ce trimestre sera celui de la dernière chance Générique Comme dans un mauvais film un incident grave a ébranlé les murs du collège Des élèves de sixième en ont frappé d'autres dans les vestiaires Ca arrive de temps en temps mais cette fois ci ça a dégénéré Les enfants ont été hyper violents et ils ont filmé leur exploit pour le mettre sur internet Au collège tout le monde a été choqué Patrick fait passer les coupables en conseil de discipline ce soir Cela fait partie de son travail mais ces moments là Patrick les déteste Il se dit que cette fois il faut marquer le coup Faire un exemple faire comprendre à ses gamins la portée réelle de leurs gestes Tendu et incrédule à la fois les parents du premier garçon attendent dans le couloir avec leur fils qui ne fait plus le malin C'est la première fois C'est la première fois Qu'est-ce qui s'est passé ? On jouait On jouait On jouait en s'amusant Et puis Moi j'ai pas entendu parler d'un jeu après c'est devenu très violent Oui T'es pas rendu compte ? Si Pas mal de colère mais bon on essaye de se convenir quoi on va pas non plus le frapper Je pense qu'il est déjà suffisamment puni je pense qu'il a pris conscience quand même de ce qui arrive Les faits sont très très simples l'incident s'est déroulé en cours d'EPS de 10h à 12h Pendant que le professeur reprenait quelques affaires dans son bureau à proximité du vestiaire garçon Trois élèves de la classe de 6ème 2 dont votre fils Mérégis ont frappé très violemment deux autres élèves de la classe Et ceci filmé à l'aide d'un téléphone portable par un autre élève de la classe Dans l'intention de diffuser la scène sur le réseau social Autre autre Facebook D'après les témoignages des élèves Le peu que j'ai vu ça m'a suffi J'ai vu d'une scène d'une violence comme j'ai rarement vu Ca fait 14 ans que je fais ce métier Première fois que je vois une telle scène de violence, de déchaînement Avec un élève qui filmait ça calmement, tranquillement Et qui tournait bien la vidéo pour qu'on voit bien ce qui se passait Voilà, je suis aussi bouleversé que vous, sachez-le Et sûrement moi Là je devais être au travail Et une chose que je pourrais vous dire C'est que pour vous vous êtes choqué que ce soit des élèves de 6ème Pour moi je suis extrêmement choqué qu'il soit mon fils Aujourd'hui, je sais pas, on est une famille Mes parents, ses parents On élève nos enfants du mieux qu'on peut On travaille tous On n'a pas un délinquant dans la famille Et aujourd'hui il se passe ça C'est pfff On est perdus quoi Oui Oui Si Et toi Mérèche, qu'est-ce que tu as à dire de tout ça ? Pourquoi ce déchaînement de violence ce jour-là ? Le premier c'est qu'on jouait Pour toi tu jouais ? Oui D'accord Et le deuxième c'était pas pour jouer C'était pas pour jouer ? Non L'autre parce qu'il y avait quoi ? Il y avait une agression sur toi ? Il y avait un mot au travers ? Il y avait quoi ? Il me poussait, il me regardait bizarre Puis on t'a traité On n'a pas le droit de te regarder bizarre ? Non ? C'est ça ? On n'était pas le seul Il y a beaucoup d'élèves Qu'on n'a pas le droit de regarder bizarre C'est une nouvelle aussi C'est une nouvelle donne Sur lesquelles on n'était pas habitué Un regard de travers aujourd'hui Il suffit pour mettre un coup de poing Quasiment Pour toi Pense bien Jusqu'où on peut aller Avec cette histoire de jeu ? T'as un camarade qui atterre On est en train de lui taper dedans Jusqu'où ça peut aller éventuellement ? A ton avis ? Je voudrais que t'ailles vraiment loin Mais très loin dans ta réflexion Jusqu'o ça peut aller ? Hôpital ? Ah oui ? Et on peut pas aller plus loin même ? Là faut être loin ? Ouais Et puis peut-être même encore plus loin ? Ça s'appelle le cimetière ? Eh oui Eh oui Il n'y a plus rien à ajouter Le conseil doit prendre sa décision Elle est définitive et sans appel L'élève et ses parents sont priés de sortir Pendant les délibérations Donc euh... Le conseil de discipline a voté et à l'unanimité C'est-à-dire 12 voix Parce que nous sommes 12 L'exclusion définitive du collège De mes régions Voilà Sachez que je suis fortement désolé Mais que... Voilà C'est la décision du conseil de discipline Ce qui me gêne dans cette décision Je l'accepte tout à fait De toute façon c'est une faute grave C'est tout à fait normal C'est que l'inspecteur d'académie Va nous appeler pour nous donner Un collège où on peut le réinscrire Oui Avec tous les autres élèves qui ont été exclus aujourd'hui Non Et moi je ne veux pas qu'il se retrouve avec ces personnes là Je vais indiquer Je vais indiquer des collèges différents pour chacun monsieur Avec le deuxième garçon et son père On est dans un autre registre Pour résumer Ce papa pense que le geste de son fils Ne mérite pas du tout ce remue-ménage Il est un peu impulsif mais bon Je pensais pas... Au départ je croyais vraiment que c'était qu'un jeu quoi Puis bon bah quand on était convogués à leur mari J'ai bien vu que c'était pas un jeu Mais bon après d'un autre côté Faut pas laisser des enfants seuls dans un vestiaire Sans s'en occuper aller boire du café Ouais vous voyez ça le fait rien Bah c'est quoi toi ? Tu penses quoi ? Bah c'est pas bien ? C'est sûr ? C'est vrai que le recul même à moi il me l'a dit C'est pas bien mais bon au départ Voilà quoi quoi Il voulait jouer Et on aimerait bien voir ta version des faits Comme on a eu la version des faits de tes camarades Tout au long de cette soirée Puisque nous avons eu tous les autres camarades Dans cette histoire avant Bah on a voulu jouer sans faire mal c'est tout Comment ? On a voulu jouer sans faire mal Tu as voulu jouer sans faire mal D'accord Pour toi ce que tu as fait Ce que j'ai vu C'était sans faire mal Pour toi c'était pas faire mal ça Bah oui D'accord Donc c'était un jeu Oui Pour moi le jeu du football oui Oui ça tu joues bien au football Mais là Dire que c'était un jeu Tu vois où il te conduit ce jeu Tu vois aujourd'hui où il te conduit Tu es devant le conseil de discipline Les deux qui étaient victimes Ils s'amusaient ou ? Oui Oui ils s'amusaient ? Peut-être pas mais Ah ! Monsieur Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Qui peut aller sur la défense de votre fils Ou des explications ? La défense c'est pas de défense Il a tapé sur un gamin Il a pas de défense Mais bon c'est bien souvent que ça arrive au collège Oui C'est bien souvent que ça arrive à la salle de sport Il y a de la violence Mais bon faut pas traumatiser non plus Il a pas été Je l'ai vu de la caméra Faut heureusement Ça aurait pu très mal se passer Imaginez Moi j'aurais pu exagérer Parce que dans la cour il se passe pareil Non Mais bien sûr Jamais Parce que si vraiment il se passe des choses comme ça dans la cour Et qu'on est pas au courant On est à Chicago là On est pas à Chicago on est à Bagdad Non mais quand même Honnêtement Est-ce qu'il se passe des mêmes choses à la cour ? Je sais pas Tu sais pas Ok Bien Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur tout cela ? Comment ? Non Je vous laisse vous retirer 5-10 minutes tant qu'on délibère Monsieur Et puis je vous rappellerai dans 5 minutes Mesdemoiselles Les délégués vous pouvez partir maintenant Et je vous remercie beaucoup Les délèves finit par craquer Normal pour un petit garçon de 12 ans Eh 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 Il réalise un petit peu les commandes qu'il a fait quoi Bien Les membres donc du conseil de discipline ont voté à l'unanimité C'est-à-dire 12 voix L'exclusion définitive de rien Comme pour les 3 autres élèves Voilà Pour tout le monde Pour tout le monde Pour tout le monde Et j'espère que *** a bien compris Et qu'il recommencera pas C'est pas en étant renvoyé d'un collège que vous comprenez J'ai été renvoyé 5 fois d'un collège monsieur Eh ben vous avez compris monsieur aujourd'hui J'ai fini en prison Comment ? J'ai fini en prison Oui mais vous avez C'est comme ça qu'on fait des délinquants C'est en les renvoyant des collèges Mais j'ai pas trop... C'est bien sûr Mais j'aimerais bien qu'on en discute à un autre moment monsieur Bah non il n'y a pas d'autre moment C'est maintenant qu'il faut en discuter C'est comme ça qu'on fait des délinquants C'est en les renvoyant des collèges Après ça fait des délinquants Ils traînent dans les rues Et après ils font des conneries Et puis après ils se retrouvent en prison Quelle solution monsieur Voilà la solution maintenant Elle était renvoyée Je vais le garder chez moi Faut qu'il fasse des compas correspondances Et puis c'est tout D'accord Et donc c'est vous qui allez l'avoir à l'oeil Voilà Bien Merci Bah de rien Au revoir monsieur Au revoir On attendait vraiment qu'à tout moment Qu'il explose Et qu'il retourne le bureau Et qu'il s'en aille de la salle quoi Et qu'on puisse pas discuter Alors que j'ai trouvé Malgré des discussions un peu stériles Un peu stéréotypées J'ai trouvé un père malgré tout Qui était pas inintéressant Et qui nous remettait en question Patrick a tranché Mais ça lui laisse un goût amer Ce père a raison La place des gamins est à l'école Pas dans la rue Le principal le sait Dure Très très difficile Je m'attendais Soit ça soit dur Mais Mais c'était long Chaque conseil Une délibération très longue Les parents qui avaient envie de discuter De défendre leurs gamins Pour beaucoup Donc Donc J'ai pris du retard Sur chaque conseil Et puis voilà Et puis après Tente de débriefer un peu Que les profs Voilà Et puis de fermer le bureau Tranquillement Bon Et tu le vis comment ? Je Je suis assommé Oui bah je me doute Je me doute Pas dormi de la nuit La journée était difficile Ce soir 4 élèves ont été exclus Un sacré gâchis pour le principal Qui place l'avenir de ses enfants Au dessus de tout Et puis je pense que quelque part Peut-être il le vit comme un échec en fait C'est un Et bon alors qu'il est pas responsable mais malgré tout Je pense que c'est Quelque part c'est un échec Oui Non je suis assez content Malgré tout c'est que le lien n'est pas rompu avec les gamins et la famille C'est à dire que Alors est-ce qu'ils ont compris en fait la gravité de leurs actes ? Ça je saurais jamais Bon allez On arrête de parler de tout ça On se met à l'aise Et tranquille Et on va se mettre à table On va déguster le panier de saison Le premier de la saison Quatre exclusions définitives Une onde de choc dans le petit collège Tout le monde est chamboulé La confiance de Patrick, son idée du métier, tout ça a été mis à l'épreuve Mais il n'a pas le temps de digérer Le collège doit continuer à tourner Alex, il est tout seul Ah non non, à côté de lui D'accord Ah non non, il peut aller n'importe où là, sur n'importe quoi Plus que 20 jours avant le brevet Et une nouvelle mauvaise surprise lui tombe encore dessus Les résultats du brevet blanc La répétition générale dans les conditions de l'examen Seuls quatre élèves sur 22 l'ont obtenu C'est très peu Patrick n'aura pas les 85% de réussite au brevet comme l'année dernière Les professeurs sont sûrement dû vous dire leur étonnement, leur surprise quant au résultat de chacun Quand j'ai eu moi surligner les personnes qui ont le brevet blanc dans cette classe, j'ai quatre noms On va pas tomber à 20% de résultats de brevet positifs parce que là on n'est même pas à 20% hein 4 sur 22, faites le pourcentage hein Personne ne réagit Le principal tape fort, il est franchement inquiet Avec de tels résultats, le brevet est loin d'être gagné, quant aux places dans un lycée, encore moins Comment leur faire réaliser qu'il n'y a pas de place au lycée pour tout le monde ? Les meilleurs décrocheront les bonnes places, les moyens celles qui restent Et pour ceux qui n'ont pas le niveau, ils ne seront pris nulle part dans aucun lycée Collège de cinéma, tout ça j'en veux plus hein De savoir que j'aurai des gamins qui resteraient sur le carreau avec l'orientation et qui n'auraient pas le brevet C'est ce qui me ferait le plus mal au coeur que les résultats proprement dit J'y peux pas grand chose, je peux pas travailler à la place de tous les élèves Ces ados déscolarisés en fin de 3ème, il n'en est pas question Un cauchemar pour Patrick à moins d'un mois de la fin de l'année Et dans sa vie privée, ça va guère mieux Agnès n'a pas renoncé à sa mutation C'est aujourd'hui qu'elle déménage Désormais, il sera seul face à ses problèmes de boulot Ca concrétise mon départ, ça concrétise une nouvelle vie, c'est... La séparation fragilise le couple La tristesse peut le submerger en un instant alors il se concentre sur des détails 15 ans, 20 ans, bonjour ma voisine Déménagement La priorité, c'est de ne rien oublier Voilà, voilà Y'a que madame, hein, qui déménage, hein Je t'appelle, t'hésites pas Je t'appelle, ça va pas Tu me ramènes le mien, en plus ? Patrick tient le coup, mais il a le coeur serré Malgré tout, il fait bonne figure pour ne pas déprimer sa femme Il faut ? Ah bah non, si moi je craque, ça peut tuer Elle est... elle repose sur moi en ce moment La sang... 150 kilomètres, deux heures de route qui les sépareront du lundi au vendredi Comme des ados, ils compteront les jours jusqu'au week-end Lundi matin, Patrick est sur le pont, le collège a besoin de son capitaine Et dans le couloir, des élèves renvoyés de leur cours une fois de plus On ne se bat pas Même pour rigoler Non, ben non, je vois pas clair Je vois pas clair Je rêve C'était pour s'amuser Ben oui, c'est un bon exemple, on s'amuse à se battre Donc vous allez te coller tous les deux, un mercredi après-midi Et c'est moi qui viendrai faire la colle Donc le carnet de correspondance, tu me l'amènes lundi matin Je vais le voir ton carnet de correspondance Ainsi que le tien À 8h30 vous êtes devant mon bureau avec le carnet de correspondance Vie scolaire, tu prends un billet, tu retournes en maths Patrick est à cran D'accord Avec tout ce qui lui tombe dessus en ce moment Il est un peu moins patient que d'habitude Plus que 15 jours avant le brevet Et quoi de neuf du côté des élèves qui pourraient être au top mais qui ne font rien Malgré les avertissements de Patrick, ils continuent de ne rien faire ou plutôt, ils font les malins T'étais pas en cours ? Tu serais arrivé avec elle ? Bah avec Giane ? Bah ils m'ont envoyé vraiment pour m'en venir avec les autres Bon allez amène toi parce que là je comprends rien, je veux m'expliquer parce que ça me dépasse Corentin étant 3ème, il vient d'être exclu Le jeune préfère de loin les balades avec les copains, à l'école Encore un enfant à qui il faut expliquer ce qui se fait et ce qui ne se fait pas Et c'est Catherine, une des surveillantes qui s'y emploie C'est quoi cette histoire de projection de films ? Je sais pas, ils projettent un film bizarre là, tout le monde s'endormit Alors toi tu t'as appuyé sur le bouton pour que ça aille plus vite ? Voilà Et donc tu te permets tout, et n'importe quoi Bon si je m'en profite, il y en aura une règle qui l'a fait Mais non mais on s'en fiche, c'est toi qui l'a fait Corentin T'es en classe, tu dois quand même respecter un minimum de règles Vous avez un petit peu tous tendance à faire ce que vous voulez, quand vous voulez Mais si, ça te plait pas, alors j'avance le film, hop C'est vraiment que ça plait pas T'en as 2 à faire signer là, sinon je téléphone Moi tu t'en fiches, j'aurais une prise Corentin est collé régulièrement Non seulement il ne fait rien, mais en plus il est insolent et désagréable avec les profs Et Ophélie ? Elle ne travaille toujours pas Et tant pis si elle est éjectée du système à la fin de l'année En attendant, elle prend le temps de se balader en scooter et d'avoir un accident Résultat, une jambe dans le plâtre Il faudrait qu'elle révise en études, mais elle a trouvé mieux à faire avec ses copines Le jeu, perturber les cours en faisant irruption dans les classes Et en débitant toutes les âneries qui leur passent par la tête Ça les fait rire, en revanche, les profs n'apprécient pas du tout Mais bizarrement, personne ne les arrête pour le moment Le brevet, c'est dans 10 jours Pour tous les profs, un seul mot d'ordre Sauvez ceux qui sont largués, et ils sont nombreux Corentin par exemple L'ado est sous contrat avec Arnaud, son prof principal Ça veut dire que Corentin s'est engagé à améliorer son travail et son comportement Ça c'est pour le principe, parce que pour la réalité, Arnaud attend toujours Moi je suis bien moins optimiste qu'avant les vacances Il y avait un réel progrès avant les vacances Le travail, j'ai confiance en toi Je sais que tu peux pas faire des efforts partout Comme ça, t'as été un bon élève Agité certes, mais un bon élève jusqu'en quatrième Un élève un peu agité au premier trimestre Et qui a complètement décroché par contre au deuxième trimestre Raison du contrat T'as eu aucune sanction pour l'instant On a été super tolérant avec toi Le prof insiste car Corentin peut décrocher son brevet s'il le veut Et le brevet ici au collège, on y croit dur comme fer C'est le seul diplôme qu'une partie des élèves réussira à décrocher Je te propose de venir deux lundi soir Ca fera deux heures de retenue, d'accord ? Ou le mardi, comme tu veux Le lundi Il y a un monsieur qui peut s'occuper de toi Le lundi, deux fois, de suite Comme ça c'est réglé Corentin accepte sous la contrainte Ou ça te semble quand même un peu logique ? Oui Comment ? C'est un peu logique On a quand même été un peu patient là, non ? Tu crois pas ? Et tu penses que ça sera bon pour le reste de la classe ? De voir quand même qu'il y a des sanctions qui tombent ? On s'en fiche ? Tu penses qu'ils s'en fichent ? Corentin vient de récolter deux heures de colle tous les lundis soir Comme ça au moins, il révisera son brevet Le cours de physique chimie à suivre, tu reprends ton carnet Tiens, je suis pas sûr qu'il les ait eu tes parents Tu leur montres, hein ? Qu'ils comprennent bien le petit souci en français J-8 Patrick perd patience Convocation de tous les perturbateurs dans le bureau du principal Et il y a la queue Les élèves font n'importe quoi ces derniers temps On dirait qu'une épidémie s'est abattue sur le collège Evidemment, Ophélie et ses copines sont de la partie Pour leurs brillantes prestations dans les couloirs Entrer dans les classes et dire des bêtises, ce n'est pas grave Et sa camarade non plus, alors c'est dehors Elles vont le dire à Patrick en mâchant leur chewing-gum Patrick est à cran Entre le happy slapping, le compte à rebours du brevet et le placement dans les lycées On ne reconnaît plus Patrick Et alors tu toques Tu toques Tu toques T'as pas répondu Tu rentres Sans l'autorisation Dans un cours Qui est pas le tien Et tu trouves ça normal et t'arrives avec le sourire dans mon bureau Plus tôt l'après-midi Plus tôt l'après-midi Puis il se calme Crier ne sert à rien de toute façon Ce qui l'interpelle, c'est le changement d'attitude Tu t'es pas fait remarquer pour l'instant Pourquoi là tu te fais remarquer d'un seul coup là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah rien Tu veux jouer les grandes avec Sarah et puis Ophélie ? Non, non, trop pas Non, trop pas Bah oui, bah là c'est un peu le cas quand même Et toi t'étais là bec Si t'as pas choqué ? Non Donc tu vas être sanctionné Parce que ça j'apprécie pas du tout Mais alors pas du tout Et le professeur il l'a encore moins apprécié En ce qui concerne Ophélie Il a eu une nouvelle idée pour sauver son orientation Sur ce CAP vente à Joigny Est-ce que ça aurait pas été bien que tu choisisses l'interne ? Et bah ça veut dire que tu rentres pas de la semaine Tu restes à Joigny toute la semaine à l'internat L'internat pourquoi pas ? De toute façon Ophélie n'a pas d'idée Patrick est persuadé que c'est la solution Là-bas peut-être se mettra-t-elle à travailler Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Oui ? Oui ? Non ? Ou tu me dis ça pour me faire plaisir ? Bah oui Ça sera pas plus cher que de faire les alertos en scooter tous les jours Mais vous avez pas les tarifs que j'en ai ? Je peux me renseigner sur les tarifs Je vais essayer Et ta jambe c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est un accident en scooter ? Et alors c'est grave ou pas ? Non j'ai été ouverte Le problème avec Ophélie C'est qu'elle voudrait bien Mais c'est plus fort qu'elle J'ai pas fait attention Allez au revoir Moins de 10 minutes après Elle est déjà exclue du cours d'espagnol Bah je vais aller au scolaire parce que j'ai fait un inquiet C'est un cours avec ça là En fait moi je faisais genre qu'on était au téléphone et on se parlait On n'était personne Ophélie est physiquement au collège mais dans la tête elle en est très loin Idem pour son alter ego Corentin Il est encore convoqué avec son père cette fois-ci Son prof de maths l'a averti mais Corentin a la tête dure Et vous ? Bah bien 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 assiez-vous je vous en prie Corentin tu t'assois voilà Ferme la porte monsieur propre s'il vous plaît Je pense que c'est quand même bien pour finir une scolarité de partir avec le brevet Je pense que ton papa et ta maman ils y tiennent parce que tu ailles le brevet Et c'est pas perdu Donc faut arrêter de Faut arrêter là Corentin c'est fini C'est le rendez-vous de la dernière chance pour l'ado qui commence à fatiguer tout le monde La corde elle est prête à casser Mais de toute façon on arrête C'est pas possible de continuer comme ça On est bien d'accord Parce qu'il y a un moment Corentin il faut que nous on veut bien t'aider c'est notre rôle Et c'est notre fonction première Et je crois qu'on a tout mis en oeuvre Mais il faut que tu adhères et que tu sois partie prenante On ne peut pas ramer tout seul Il faut que tu rames avec nous Peux-tu me dire Aujourd'hui peux-tu me dire là devant ton papa Peux-tu me dire Demain matin je serai en rang comme mes autres camarades Demain matin je serai dans tous les cours et je me tiendrai tranquille Je vais travailler et je vais essayer de décrocher mon brevet Peux-tu me dire ça là ? Comment ? Oui ou non j'entends pas ? Oui Tu peux me le dire ? J'ai vu quand même ce mouvement d'épaule quand même Corentin est ailleurs Merci beaucoup Bonne fin de soirée Merci vous aussi Ce qu'il veut Corentin c'est rentrer dans la vie active Devenir maçon Corentin réfléchit t'as toute la soirée pour réfléchir Voilà Donc à mon avis choisi la bonne solution Bonsoir Corentin ne voit pas pourquoi il resterait au collège jusqu'à la fin de l'année Le brevet il s'en fiche Pourtant s'il ne finit pas la troisième pas d'apprentissage Et sans apprentissage au revoir la maçonnerie On l'a prévenu je l'ai prévenu j'ai dit maintenant t'arrêtes parce que là ça va finir mal à force Parce qu'on laisse peut-être un peu trop faire Mais bon il sait ce qu'il veut faire il sait ce qu'il va faire et après maintenant ça lui aussi dans son prochain cycle scolaire de l'apprentissage de faire le nécessaire parce qu'il y a quand même encore un examen au bout Sale journée pour Patrick qui en plus n'a plus aucun réconfort le soir depuis le départ de sa femme Sa femme est loin et il ne comprend toujours pas pourquoi C'est un peu une folie d'être... d'avoir tenté cette expérience et d'avoir répondu à cette annonce Alors bon je l'ai laissé faire comme d'habitude mais... Je ne sais pas si elle a tout mesuré Voilà on verra dans quelques mois On est des grandes personnes on n'a plus 20 ans Voilà on peut aussi se passer l'un de l'autre aussi un petit peu quoi je veux dire on n'est pas... Il n'y a plus d'enfant de bas âge Il n'y a que le chat qui demandait une compagnie Au moins il y a donné à manger D'ailleurs sa femme ne comprend pas non plus pourquoi elle est loin Allo ? Ça va ? C'est pareil toi ? Euh ben oui je suis rentrée à mon train avec un véhicule de repas de pied C'est pas drôle Tu n'avais pas imaginé ? Non Tu ne l'avais pas pensé ça ? Que tu serais toute seule dans l'appart ? Non je pensais d'abord que le temps passerait plus vite et puis voilà Je ne sais pas quoi Ok ok Bon écoute tiens je viens de me manger 4 à 10 J'ai mangé une quiche et puis j'ai regardé ce qu'il y a sur la télé Je vais peut-être me faire un film pour me détendre enfin bon voilà Je vais regarder ce qu'il y a et puis je vais laisser passer le temps tranquille quoi voilà Même triste Patrick a un collège à faire tourner Et pas de temps à perdre le brevet c'est dans une semaine Les affectations dans les lycées dans deux Petit miracle le lendemain Corentin a beaucoup discuté avec ses parents Il a compris qu'il avait tout à perdre s'il quittait l'école Alors il va se mettre au travail Il est temps C'est surtout compris ce qu'il m'avait dit en fait Tes parents ? Qu'il fallait que je me calme quoi Sinon les compagnons ils me prendront pas Ils me garderont pas si je continue de faire ces bêtises là Parce que... Bah un peu quand même parce que c'est quand même mon avenir Ah Corentin je t'attendais Tu m'avais oublié ? Ca fait plaisir Allez rentre Corentin veut rentrer dans le rang En tout cas c'est ce qu'il dit Ah oui t'as raison Oui après t'as court Allez assieds toi deux secondes Ca va pas durer bien longtemps Bon comme je te l'avais dit hier Corentin je voudrais que tu me fasses un petit bilan clair Tu me reformules tout ce qu'on a dit alors ça va aller très vite Mais je voudrais que tu me redises ce que t'as retenu d'hier Qu'il fallait que je me calme sinon je t'ai viré Ouais c'est un terme... Tu peux me le dire en français ? Qu'il fallait que j'arrête de faire des bêtises Ouais Et mon comportement méchant agressif et tout Ouais Sinon j'étais viré Ouais sinon tu étais viré exactement Rachel qui en a vu d'autres attend la suite Merci Au revoir Juste Corentin t'as le droit d'aller un tout petit peu plus vite Vas-y Ouais J-6 Au collège la fin de l'année est en ligne de mire Début des conseils de classe ce soir Ficile de se retrouver avec l'administration une fois hein Tu dois soigner ton cahier Youssef Tu sais je vais mettre des notes là dessus je vais noter Regarde ton voisin C'est pas un cahier que tu as Sanoun le gentil prof est une fois de plus sur le dos de Youssef Le gamin qui s'est perdu à Paris Regarde le cahier que tu as Chez moi j'ai pas rayé Oui c'est bon Youssef ne s'est pas calmé depuis l'affaire du métro Il est turbulent alors que son conseil de classe se déroule ce soir 264 Et puis cette journée est interminable Le gamin ne tient plus en place C'est quoi le découpage mademoiselle maintenant ? Je peux jeter rouge sur la poubelle s'il vous plait Pardon ? Je peux jeter rouge sur la poubelle s'il vous plait Allez vas-y Allez vas-y Ça y est il a trouvé comment se faire remarquer L'aller retour à la poubelle c'est juste un prétexte pour jeter à terre la trousse de Valentin Son souffre douleur Je vais profiter pour faire de l'absence Chut Pour moi un stylo c'est un stylo Merci Ah merci Valentin Chut Tu lui rends son stylo Il me l'a prêté monsieur Allez tu lui rends vite rapidement Les contrôles moi j'étais réussi Ça n'a rien à voir Les contrôles encore ça n'a rien à voir avec les problèmes qu'on a encore Les contrôles on réglige chez nous au travail Puis c'est vite fait en fait Rien à faire Youssef et son copain ne comprennent pas C'est pas que le comportement compte autant que le travail Le soir même le conseil de classe de Youssef ouvre la série des conseils de fin d'année Tout le monde est là Nous avons le professeur de français de maths d'anglais d'espagnol d'allemand On a les excuses du professeur de technologie Pour les 300 élèves du collège c'est le moment de vérité passage ou redoublement Donc je pense qu'on va pouvoir débuter Alors on passe à Youssef Oui oui j'ai mis résultat inquiétant ce trimestre Ton attitude nuit à tes résultats quel dommage D'accord Il est temps que l'année scolaire s'arrête pour lui Oui mais là il s'est calmé quand même Il passe par des périodes incontrôlables Je sais pas Et bon il a un problème de soins par exemple si vous regardez ses cahiers C'est une catastrophe De toute façon je pense qu'on ferait une erreur de le faire redoubler De toute façon il a un long retard Bon bah donc euh... Ça serait pas profitable Il peut très bien réussir en 3ème Il faudra faire attention avec qui on le met Encore une semaine avant les vacances Mais une fois les conseils de classe passés Le collège se transforme en garderie Je vous prévenais je serais intransigeant L'année dernière j'étais dans la négociation Vous nous avez pas épargné toute l'année Celui qui fait chier Ca va être clair et net Il reste chez lui Et il révisera chez lui Pour ça il y a internet Ca va bien 5 minutes hein Pour les 3ème en revanche il y a encore le brevet à passer Musique 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 Voilà je reviens du collège Ah bon ça va c'est les notes c'est les notes c'est les notes Attention bonjour les dégâts Chez Ophélie les parents redoutent toujours l'arrivée du bulletin de leur fille Une expérience désagréable ils ne s'y font toujours pas Les notes du 3ème trimestre c'est pas tellement que je joue quoi C'est pas tellement que je joue Précision importante les notes sont sur 20 ce qui donne donc 3,2 en français 4,3 en maths 2,3 en anglais Ophélie essaie de dédramatiser en riant Elle ouvre jamais les bouquins Pas de redoublement 3ème sauf pour des élèves très jeunes C'est t'as foutu ? Non mais Elle passe donc en seconde pro mais elle ne réalise toujours pas qu'elle aura du mal à trouver un lycée Éducation Musicale on va savoir on fait la musique d'accord mais le reste Là t'as baissé ? Ah oui T'as baissé ma petite hein Alors qu'est-ce qu'il dit la conclusion ? Tu n'as produit aucun travail de maintenant C'est souvent gênante As-tu pensé au brevet ? T'as pensé ? Oui Mais je l'aurai mon brevet je l'aurai mais tu vas travailler Si je vais travailler J'ai imprimé les trucs là de brevets Si je vais travailler Que tu dis ? Bah on verra bien J-1, le brevet c'est demain Dernière révision ce soir Les 3ème reste cool Le stress ne va pas les empêcher de dormir Moi j'ai juste mon dormir en espérant que la séance infusienne Le mec en espérant que je rêve de l'Allemagne C'est 10 septembre C'est 10 septembre C'est 10 septembre Pour la dernière fois Angéline, Nawel et Marina se retrouvent chez Sarah pour réviser ensemble Angéline mène la troupe Elle s'est bien reprise, pas question que ses amis n'en fassent pas autant Elle a été partie voir 14153 c'est dans les cathédrales Attends, je vais à l'artement. Saint-Louis. Chute. Ah, ça chute au consaciteau. T'apprends quoi, j'ai une histoire, là ? Non, je vais apprendre l'économie. Huitième siècle... Non, non. Huitième millénaire avant Jésus-Christ. La naissance de la vie, cultured en Mesopotamie. Mai 1945. Hiroshima. Non ? Indépendance de l'Inde. Non, mais moi, je suis écrit M. Moi, je suis M. M. Ah oui, capitulation allemande. Aout 1951. Des ados pour qui le brevet n'est pas un souci, juste une formalité. Elle est sérieuse, quoi. Ouais, on essaye. C'est pas, on est sérieuse. On est sérieuse. Corentin et ses copains ont une autre approche. D'abord, il fait trop chaud pour travailler. Ensuite, Corentin passe le brevet pour faire plaisir à ses parents. Ou-ouh, ou-ouh, ou-ouh ! Oh-ouh, ou-ouh ! Somewhere, over the rainbow, with a eye, and the dreams that dreamer, once in a love. Puis Corentin et Tristan se ravisent, ils vont réviser. Un peu. Il faut de révision quand même un peu. Un petit peu. Un tout petit peu quand même. Quant à Ophélie, elle pense toujours qu'elle s'en sortira comme ça. Du coup, elle a lâché l'idée même de réviser. Et là, t'as étudié quoi ? Depuis lundi ? T'as révisé quoi ? Mathe en poche. Mathe un peu ? Mathe en poche. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait ? Rien. C'est chiant, t'as. T'as promis. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas bon du tout et Daniel le sait. Ophélie va tout rater, y compris le brevet. Tu te confies, t'as des copines, puis pas derrière. Moi, je sens que l'écran devrait être cuites. Ça, c'est plus que sûr. D'accord, si elle veut pas s'améliorer. Hein ? Oui. Oui, le brevet. Mais oui, bah, quoi le brevet ? Remonte la pente. Fais voir que t'es pas bête. C'est pas question pour frimer. C'est question, c'est pour toi. C'est pour ton honneur. Daniel réussit enfin à convaincre sa fille. Elle révise. Au programme Géographie. Ah oui, celle-là, elle est mieux. Mais l'adolescente a décroché depuis tellement longtemps qu'elle ne sait plus où est son livre. Le calendrier de la Poste fera l'affaire. Non, tu veux que je peux te raconter ? Eh, Norvège, c'est quoi, papa, la Norvège ? Bonjour. Si, c'est aussi. Irlande. Pas du blanc ? Si. Autriche. Vienne. Serbie. Et comme elle ne sait rien, elle fait travailler Daniel à sa place. Ophélie a encore réussi à manipuler son père. A peine 5 minutes se sont écoulées avant qu'elle ne retourne la situation. Oui, madame, c'est toi qui m'a tout... Parce que si tu... il te pose la question. On promets. Tiens. Eh ben, la superficie, il va te poser la superficie. Tu me... tu veux dire ma Turquie, mais t'en tiens. Mais j'en sais rien, moi, de la Turquie. Et l'Italie ? Qui c'est la capitale ? Rome. Ah bon ? Oui. On dit quoi, l'Italie ? En forme de quoi ? D'une botte. C'est bien. Eh bien, c'est bien. Et l'Espagne ? Madrid. Bien. Alors... Est-ce que tu te pose la question pour le drapeau ? Tu saurais ? Non. Ah. Je n'ai pas les drapeaux, moi. On les apprendra quand même ? Mais ça sert à rien, il va me demander les drapeaux. Ah, tout jamais ! Et une question piège ? Oui, bon, vas-y, pose tes questions. Je viens de la France, comment est-ce que les couleurs, alors ? Bleu, blanc, rouge. Et l'Italie ? Je pense à rien à moi. Ah, je crois qu'il est bleu, blanc. Il n'est pas orange, un truc comme ça. Ou vert, un truc comme ça. Il est vert. Oui. Blanc. Mardi, 7h30. Le brevet, c'est aujourd'hui. Rachel n'a pas dormi, tenaillée par l'angoisse de l'échec. C'est elle qui supervise le brevet. C'est la première fois. La principale adjointe est une perfectionniste. Elle veut un zéro faute pour l'examen. L'échec tu aille, comme ça. Le critère de l'échec. C'est la première fois. Il est peu sur le boîtier. Après, ça va, ça va aller, mais bon, je ne voudrais pas qu'il y ait d'erreur, quoi, donc à partir de là. Là, on mettra les copies. En ce jour qui réclame toute sa concentration, elle est épuisée. Là, c'est les consignes. Voilà, et là, on lira la dictée avant. Rachel, c'est la reine du double, voire du triple contrôle. Bon, voilà. Là, ça devrait être prêt. On va pouvoir sortir. Voilà. Bonjour. C'est bien affiché, les... Et là, et là, voilà, parce que je vois les élèves qui rentrent dans les couloirs pour... Pour, voilà. Ça y est, les filles, on est prêtes ? Oh, c'est un petit oui, ça. En fait, c'est affiché, là, donc, leur dire qu'ils aillent vérifier leur salle. Moi, j'aurais été presque tentée qu'on en mette, là, des affichages. Ouais, mais bon. J'ai peur qu'elles n'y aillent pas. C'est vrai ? Ouais. Un peu, hein ? Demain. Donc, tout est faisable. Voilà. Donc, il faut bien travailler. Bien vous concentrer. Restez bien jusqu'à la fin. Prenez votre temps. Même si tu as l'impression des fois de puce à voir. Dans un coin de la cour, les premiers de la classe, Angéline, Sarah, Nawel et Marina révisent jusqu'au bout. Et juste en face, Corentin et son copain, musique à fond dans les oreilles. Non, je ne suis pas stressé. À 10 minutes du coup d'envoi, Rachel est satisfaite. Jusqu'ici, tout va bien. J'avais dit 9h moins 10. Puis, le grain de sable, tout bascule. Tijani ? Tijani ? Les élèves sont rentrés avant l'heure prévue. Ils sont excités. On n'avait pas dit 9h moins 10, l'ouverture des portes ? Qu'est-ce qu'il vous a dit d'ouvrir les portes ? Non, mais ça va pas. Faites-moi sortir tout ça. Mais c'est quoi ce travail ? On s'en fout ! Allez hop dehors ! Sous le ventre ! Non, j'en sors rien. Qui est-ce qui vous a dit de rentrer ? Il crame. C'est vous qui avez ouvert ? Non. Allez hop, on ressort. Si tu veux passer le brevet, il n'y a pas de calmer tout de suite. Vous voulez le passer le brevet ? Oui. Alors si vous voulez le passer, j'entends plus de cris. Parce que tout le monde est dehors sinon. Et ce sera pour septembre. J'ai rarement vu ça. C'est enfin l'heure. Math, français, histoire, les 3 épreuves écrites du brevet. Il est avec Sylvie, il n'y a pas de soucis. On va voir là. On va attendre 9 heures. On va voir. Le plus dur est fait. Ça y est, c'est devenu calme. Il a fallu user d'autorité 5 minutes de passer le brevet. C'est incroyable. Mais bon. Voilà. En pleine forme, Richard. Oui, en fait, Michel, ça va bien ? Ça va bien. Elle n'est pas tendue. Non, non, non. Je ne suis pas tendue. Mais il y a des choses qui m'exaspèrent. Oui. Parce qu'on donne des consignes. Ce n'est pas suivi. Et ça, c'est intolérable. Trois heures de concentration plus tard, les élèves sortent un peu abrutis. La plupart n'ont pas l'habitude d'un tel effort. Et ce qui est bien avec Ophélie, c'est qu'elle est toujours contente. C'était bien. C'était pas dur. C'était pas dur. Ça, c'est bien passé. Je suis contente. J'ai fait à peu près tout. Mais il faut voir si c'est bon ou pas. Il se trouve que j'ai émis n'importe quoi. Oui, c'est bien passé. Il se dit qu'il était plus dur que le brevet blanc. Je n'ai pas vu. T'es pas sûr que ça soit bien passé ? Je ne sais pas. Ca a été... En fait, je pensais que c'était plus dur. Mais non, ça a été franchement. Non, c'est pas assez facile. Ouais. C'était assez facile. Corentin, lui aussi, est confiant, comme d'habitude. C'est trop facile. Je ne sais pas pas. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est peu comme ça. C'était une vidéo. C'est une vidéo. Je lui ai fait de dire. C'est trop facile. Je lui ai fait du coup de Warwick. Le brevet est terminé, les résultats arriveront dans quelques jours. Ça sent les vacances. 3 jours plus tard, à 15h, Rachel affiche les résultats du brevet. Angéline a son brevet comme prévu et avec une mention, s'il vous plaît. Le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Ophélie n'est pas à la fête. T'as vu ? Bah oui, je ne l'ai pas vu. Non, non. C'est rien, j'aurai mon bac. C'est encore mieux le bac que le brevet. Je préfère avoir mon bac qu'un brevet. Un brevet, tu peux rien faire, c'est juste comme quoi t'as l'aptitude du collège. C'est rien. Philosophe, Ophélie relativise la portée de son échec. Mais à regarder Daniel, son père, on a l'impression que c'est lui qui a échoué. D'essuie, mon tuto ? Côté, il mate. Mais non, non, c'est pas que j'ai mate. Ça me dit que t'es pas donné la peine. Non, exactement, moi. Et pour Corentin, même tarif. Il est déçu, même si devant ses copains, il fait le fier. Christelle, la mère de Corentin, est plus déçue que son fils. Elle voulait qu'il décroche ce brevet, qu'il ait au moins un diplôme avant de quitter l'école. Bonjour, Corentin. Alors ? T'es déçu ? Corentin trouve ça injuste. Il a passé le brevet pour faire plaisir à ses parents et il est puni. Je pense que pour aujourd'hui, c'est bon, la sortie, tu peux rentrer. Je vais rentrer, je vais jouer au FIFA, c'est pas grave. De toute façon, là, il rentre, déjà. Là, il va pas retraîner avec ses copains et puis on va voir avec son père ce qu'on va faire. On va voir avec lui. C'est pas encore un. Hein, Corentin ? Ouais. On remonte. Dernier jour au collège, les affectations dans les lycées viennent de tomber. Pour les paresseux, c'est un moment difficile. En revanche, les élèves qui ont travaillé sont récompensés, ils peuvent choisir leur filière. Alors, est-ce qu'elle a demandé ? Ouais. La touche ? Elle a tout, Marina ? Elle a l'accessaire ? Elle a l'accessaire ? Elle a l'accessaire ? Affectée ? Évidemment. D'accord. Donc, est-ce que... Sans surprise, Ophélie en fait partie. Et puis donc, alors, pour les voeux, je pense, honnêtement, pour l'instant, t'es pas affectée. Mais écoute-moi bien, t'es liste supplémentaire numéro 1. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui aille sur autre chose pour que tu prennes la place. Donc il y a, à mon avis, 90 chances sur 100 que tu sois affectée au lycée Blaise Pascal, en parc pro-commerce. Ophélie pensait qu'elle s'en tirerait, ce n'est pas le cas. Pour le moment, elle n'a pas de lycée. Tu leur donnes tes références et tu leur téléphones tous les jours pour savoir si dès qu'il y a une infection. Mais à mon avis, tu seras prise. D'accord, Ophélie ? Allez, à bientôt. Il faut que j'appelle tous les jours, mais il n'y a personne qui va lâcher une place pour le bacon commerce. Mon père, il va me tuer. Ophélie réalise d'un coup la gravité de sa situation. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire à la rentrée et en plus, il faut l'annoncer à son père. Si seulement elle avait écouté Patrick il y a deux mois. Mais sur le chemin de la maison, grâce à Mélanie, Ophélie a repris du poil de la bête. Elle sait comment elle va l'annoncer à son père. Oui, je suis sur la liste d'attente, je suis dans le numéro 1. Il suffit qu'il y a une personne qui se désiste et je suis prise tout de suite. Sauf que Daniel et Michel sont au courant. Ils ont reçu la nouvelle par courrier ce matin. Le baratin ne passe plus. Il a dit qu'il faut appeler tous les jours s'il y a une place. Il dirait qu'il y a une place, il faut dire qu'il te la garde comme quand t'es sur la première liste et tout. Cette fin d'année n'est pas vraiment une surprise pour les parents. Il leur reste toujours l'espoir d'une place en liste d'attente. Je suis la première. Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Ophélie est soulagée. Pas de crise avec son père. Quant à la rentrée, on verra bien. Les 3e n'arrivent plus à quitter leur collège. 4 ans ici, ça aurait été terrible. Et vous habitez toutes dans des coins explosés ? Vous êtes toutes... Non, vous n'êtes pas loin quand même des uns des autres. Et eux, ils ont passé quand même 4 ans ici, donc c'est un petit morceau de leur vie. C'est un quart de leur vie, donc c'est énorme. Forcément, ça laisse un peu de traces. On a pu créer des liens de travail, même affectifs avec eux et tout ça. Et il y a certains, on ne le verra plus. Donc ça fait un peu quelque chose quand même. Parce qu'on les a bien encadrés. Moi, j'ai beaucoup d'élèves que j'ai eu 4 ans, 3 ans, 2 ans. Et certains, j'ai vu grandir aussi. Ils sont arrivés en 6e, tout petit. Puis tu vois des ados en forme. C'est vrai, ça fait un peu... C'est émouvant. Les ados sont tristes. Ils vont être séparés. A la rentrée, ils seront éparpillés dans leur nouveau lycée. Ils ne se verront sans doute plus. Une page se tourne. La fin des années collèges. Je suis aussi là, elle pleure. Non, mais elle ne va jamais s'arrêter. C'est ici, comme ça. Et après, là, tu te dois te casser. Non, je ne suis pas tranquille. Oui, c'est vrai, c'est tranquille. C'est chaud quand même. La cour est vide, les couloirs aussi. Le calme règne désormais au collège. Patrick est encore là. Le capitaine est toujours le dernier. Un ultime bilan avant de fermer la boutique. Il le pressentait. Les résultats sont moins bons cette année. 9 de ses 3e n'ont pas de lycée. 63% de réussite au brevet contre 85% l'année dernière. C'est très moyen. Je l'ai dit, refuser. Donc, évidemment que je suis déçu que j'aurais préféré avoir 85% comme les dernières. Bon, ben, ça fait partie de mon métier. C'est une déception de fin d'année. Ceci dit, j'ai eu des plaisirs. J'ai eu des élèves qui ont réussi, qui ont bien réussi. J'ai l'impression d'avoir fait mon travail. Voilà. J'aurais peut-être pu faire mieux. Mais bon, on ne sait jamais. Quelques élèves peut-être avec qui on aurait pu peut-être donner encore un peu plus de chance. Mais voilà, c'est comme ça. C'est fait, c'est fait. Voilà. Je ferme. Cette année encore, Patrick a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a donné un avenir à ses élèves. Youssef passe de justesse en 3e. Tout le monde espère qu'il va se calmer. Notre spécialiste en injure espagnole passe en 4e avec un avertissement de conduite. En septembre, il sera sous haute surveillance. Il va falloir qu'il corrige son vocabulaire. Pour Corentin, pas de vacances, mais il est content. A la rentrée, il commencera une formation en alternance chez les compagnons. Avec un pied dans la vie active, l'adolescent est devenu réaliste. Il est tourné une page, celle de l'enfance. Angéline, l'ancienne cancre, est sereine. Elle passe en seconde générale au lycée de la ville voisine. Et elle a bien l'intention de faire de grandes études. Finalement, le 2e jour des vacances, Ophélie a une surprise. Une place s'est libérée dans un lycée en comptabilité. Une place pour elle. Assumez. Non, mais là, il va y avoir de l'ordinateur. Il fait toujours beau pour Ophélie. Il est sur les ordinateurs. Quant à Rachel, épuisée par cette fin d'année, elle reprend des forces chez elle. Et oui, la rentrée, c'est dans 2 mois. Patrick, lui, est enfin avec Agnès tous les jours. et ils profitent de leurs vacances bien méritées. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501